Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter comment fonctionnent les clans sur Call of Duty Vanguard. Alors dans Vanguard quand vous allez sur n'importe lequel, multi ou en zombie, vous allez en zombie ou en multi, vous appuyez sur triangle donc dans social et là vous avez un clan qui s'affiche. Si vous n'avez pas rejoint de clan ils vont vous proposer d'en créer un ou d'en rejoindre un. Alors moi il faut savoir que le clan c'est Audrey Marlet qui est la chef et notre clan est sur invitation donc on est 7 sur 100 donc peut-être c'est possible qu'on va l'ouvrir, on va ouvrir le clan pour remplir le clan. Je pense que je vais demander à Audrey qu'elle ouvre le clan comme ça si vous voulez rejoindre vous pourrez rejoindre le clan donc là pour l'instant c'est uniquement sur invitation. Alors peut-être que quand la vidéo sortira ce sera en public donc n'hésitez pas à aller voir. Alors pour rejoindre un clan si jamais vous voulez vous allez devoir appuyer sur R3 pour parcourir les clans. Donc ensuite ils vont vous proposer plusieurs clans. Ce que vous faites c'est que vous appuyez sur L3 pour trier et là vous tapez le clan que moi j'ai c'est mon clan donc c'est tiré du milieu SCM tiré vers le bas. Ensuite vous appuyez sur... Ah merde il fallait que j'accepte. Donc tiré du milieu SCM tiré vers le bas et là j'accepte. Ensuite j'appuie sur rond pour faire la recherche et là boum on tombe sur mon clan donc quand il sera en public vous allez pouvoir le rejoindre. Bien entendu c'est maximum 100 personnes donc quand les 100 premières personnes ont rejoint vous ne pourrez plus rejoindre. Alors ce qu'il faut savoir avec ce clan c'est que vous pouvez avoir des bonus d'XP et tout ça. Donc là je vais vous expliquer. Regardez il est marqué. Améliorer votre clan pour débloquer des récompenses tels que des cadres de cartes de visite. Ces récompenses sont exclusives au clan et uniquement disponibles en tant que membre de clan. Gagner de l'XP de clan en jouant des parties et en relevant des défis. Donc voilà on peut gagner des cadres de cartes de visite. Donc les cartes de cadres de visite. Les cadres de cartes c'est dans caserne, en personnalisation, en cartes de visite et en fait ici vous pouvez choisir un cadre. Donc là j'enlève le cadre et regardez ma carte de visite. Elle n'a pas un contour autour de la carte et maintenant quand je mets ça j'ai un contour autour de la carte. Donc c'est ça les cadres que vous allez pouvoir gagner. Donc pour l'instant on ne peut gagner que des cadres. Regardez au niveau 2 du clan on gagnera ce cadre. Ensuite celui-là, celui-là, celui-là. On gagnera plusieurs cadres. Alors je pense que chaque saison le niveau du clan redescendra niveau 1 et il y aura toujours 20 niveaux à compléter. Donc j'espère grandement que plus tard on pourra débloquer des cartes de visite etc. Parce que que les cadres c'est bien mais c'est pas ouf non plus. J'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de trucs débloquables en fonction du clan. Comme ça, ça donne un intérêt supplémentaire. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que on peut créer un emblème. Donc là Audrey elle n'a pas créé d'emblème. C'est l'emblème de base. Mais si elle se motive ou quoi, elle créera peut-être un emblème personnalisé. Et ensuite pour vous l'équiper, vous allez dans action du clan en appuyant sur L3. Et là vous allez pouvoir vous équiper ou vous déséquiper du clan dans l'emblème. Ici vous allez pouvoir aussi vous équiper ou vous déséquiper de la marque de clan. Donc c'est la marque que vous voyez en face de mon... avant mon pseudo. Donc regardez en haut à droite j'ai la marque de clan SCM. Comme ça vous pouvez représenter la team SCM. Alors il y a une dernière petite nouveauté qui est les 10%. Les 10% vous allez gagner 10% de bonus pour vos niveaux, vos armes, vos opérateurs et pour l'XP de clan si vous jouez avec d'autres membres du clan. Donc bien entendu si vous avez des amis qui ont créé un clan, rejoignez le clan de vos amis si vous jouez souvent avec. Comme ça vous gagnerez plus d'XP. 10% c'est pas quand même négligeable, c'est quand même plutôt pas mal. En plus qu'avant dans Cold War c'était un double XP que pendant une heure. Là c'est 10% à chaque fois pendant tout le temps que vous jouez avec vos potes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc si vous n'avez pas de clan et que vous avez des potes, n'hésitez pas à créer un clan. Comme ça vous allez pouvoir débloquer des XP supplémentaires et vous allez pouvoir débloquer des récompenses uniques. Uniques à votre clan. Donc je pense que je sais pas si c'est unique à votre clan ou si tout le monde a les mêmes clans. à les mêmes récompenses. Mais voilà, en tous les cas c'est des récompenses uniques aux clans de Vanguard. Donc vous ne pouvez pas débloquer ces récompenses sans rejoindre deux clans. Donc voilà, c'est plutôt intéressant cette nouveauté. Moi j'aime plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopimek. Et ciao ! PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz